Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bagnouche TV. Comme à chaque saison estivale, les sapeurs-pompiers sont sur le pont, notamment depuis deux ans en raison des sécheresses intenses que traverse notre département. Ayons les bons réflexes pour prévenir les départs de feu. Organisez les barbecues loin de la végétation, jetez vos mégots bien écrasés dans un cendrier ou une poubelle et non pas au sol ou par la fenêtre de la voiture, stockez les matériaux et produits inflammables éloignés de la maison. Pour rappel, le site prévention-incendie66.com nous informe de la situation quotidienne du risque incendie dans nos massifs. Consultez la carte avant de partir en randonnée. Si le risque est rouge, l'accès au massif est interdit, même à pied. Ça y est, le cru est en effervescence, les vendanges ont débuté. Nous vous demandons d'être prudents sur les routes de l'arrière-pays et du vignoble. Nous souhaitons une excellente récolte 2024 au vigneron du cru Bagnouscolion. Et en parlant de raisins, c'est l'occasion d'annoncer les dates de la 29e édition de Vendange en Fête qui se déroulera du 9 au 13 octobre prochain. Cette année, c'est l'artiste bagnoulin Bob qui a réalisé l'affiche que vous pouvez d'ores et déjà acheter à l'Office de tourisme. Le site internet dédié vendange-en-fête.fr se met à jour petit à petit. Vous aurez très prochainement le programme complet. Nous avons hâte de vous retrouver nombreux. En attendant de pouvoir fêter la fin des vendanges et célébrer nos vignerons, nous vous invitons à vous rendre dans les caves pour partir à la rencontre de ces passionnés de notre terroir et découvrir les vins savoureux qui y sont confectionnés au travers d'activités unotouristiques. Fin 2023, le gouvernement annonce dans son plan anti-tabac une loi visant à interdire de fumer dans les espaces publics, les lieux naturels tels que les forêts, les plages ou encore devant les écoles. En attendant le décret officiel et en partenariat avec la Ligue contre le cancer, la ville de Bagnous prend les devants en consacrant une partie de la plage centrale comme espace sans tabac. Elle sera matérialisée par des panneaux d'indications. Sa zone s'étend de l'embouchure de la Bayori jusqu'à l'Île Petite. Sachez qu'il est déjà interdit de fumer sur la plage du Sanat par arrêté municipal. La zone devant les écoles sera également concernée dès la rentrée 2024. La ville de Bagnous-sur-Mer élabore son schéma des mobilités. C'est un plan stratégique qui vise à améliorer le flux des déplacements dans notre ville en tenant compte des besoins de tous les usagers piétons, cyclistes, véhicules motorisés, personnes à mobilité réduite, poussettes, etc. Participez à l'organisation des mobilités de demain grâce à une carte interactive disponible du 14 août au 13 septembre. Vous pourrez y signaler les difficultés que vous rencontrez au quotidien, proposer des améliorations ou tout simplement partager vos idées. Un atelier participatif sera également organisé en octobre. Nous vous en reparlerons. Un article complet à ce sujet est disponible sur notre site internet. On compte sur vous. On fait quoi aujourd'hui ? On fait le plein d'animations et d'activités. Voici l'agenda de la semaine. Exposition en plein air sur le parvis du laboratoire Arago sur les 50 ans de la réserve marine Cerber Bagnous. Exposition itinérante du mémorial du camp de Rivesalte jusqu'au 30 août dans le hall de la mairie. Exposition temporaire au musée Mayol. Jusqu'au 24 août tournoi de tennis et paddle. Vendredi 16 août pétanque grand prix de la ville. Brocante aux allées Mayol. Concert live au domaine Bertha Mayol. Animation musicale avec Vocal Spirit Place Paul Retsch. Samedi 17 août Animation musicale avec le trio Mad Men's. Dimanche 18 août Spectacle et démonstration avec le club de catch de Béziers. Lundi 19 août Cinéma avec Garfield héros malgré lui. Mardi 20 août Concert rock Classe Paul Retsch. Mercredi 21 août Conférence sur la réserve marine et son extension présentée par Frédéric Cadenne au laboratoire Arago. Marché des créateurs aux allées Mayol. Jeudi 22 août Randonnée familiale avec Bagnous Rando. Initiation gratuite à l'Avieron. Et c'est le début de la Festa Major avec du folklore catalan et le ballet de la Juventut. Du 23 août au 27 août c'est le petit festival de la Côte Vermeille. Vous pouvez retrouver leur programme complet sur le site internet. Vendredi 23 août le Bagnous Handball vous propose plage centrale des Olympiades de la jeunesse, un tournoi de beach handball, un concours du lancé d'espadrille et un repas le soir. A partir de 21h30 concert avec Soli Rock sur la place Paul Rech. Samedi 24 août Sardane avec la coble Les Alberts, régate Trophée Rostin avec le cercle nautique Bagnous, repas sur la plage avec Alsan Glars, concert Le bon temps des boules à facettes animé par Eric Carbone et à 22h grand feu d'artifice dans la baie. Attention, la déviation du centre-ville sera effective à partir de 21h. Et pour terminer le programme de la Festa Major dimanche 25 août messe traditionnelle, défilé dans les rues du centre-ville, concours de pétanque lyonnaise, Sardane avec la coble Sol de Bagnous et concert de l'orchestre symphonique d'Alenia pour clôturer en beauté la Festa Major. Et bien sûr, tous les lundis, marché artisanal et local au camping, tous les lundis et mercredis initiation à la Sardane, concours de pétanque ouvert à tous les lundis, mercredis et vendredis, after beach vigneron du mercredi au samedi, jeux de plage du dimanche au vendredi et yoga au jardin les samedis et mardis. De quoi bien vous occuper jusqu'à la fin des vacances. Retrouvez les informations complètes sur notre site internet. C'était Bagnous TV, bonne semaine à tous, à vendredi prochain.